Alors ça, ça veut dire arrêt de bus. C'est facile à déchiffrer. Ouais. Et là, ça veut dire enfin. Oui, maman et papa, ça aussi c'est clair. Alors, on sait que la bouteille est restée à la mer assez longtemps. Les algues ont au moins six ans d'âge. Elle a été écrite avec du goudron de houille, ça peut signifier qu'on l'a jetée d'un bateau. Ou alors d'un phare. Donc elle a pu être jetée pas très loin de la plage. Et puis il y a plein de sang sur ce bout de papier, il y a vraiment beaucoup de sang. Et enfin, il y a un nom qui commence par P. Ouais. Je crois que c'est un enfant qui l'a écrite. Il fait des fautes. Il écrit man au lieu de man. Il dit maman et papa. Regarde ce mot. Os. Ça veut dire nous. Os. T-I-L. Nous, ici. Regarde, sur cette ligne le F là. C'est le même. Tu vois, F. Ça colle, regarde. Os. T-I-L. T-I-L. Ah ouais ? Nous, ici, enfermés. Alors, décris parce que t'as besoin d'aide. Décris quoi en premier ? C'est quoi l'info la plus urgente ? Le lieu où je suis ? Ou le nom de ton ravisseur. Ouais. Un mânt. C'est-à-dire ? Un homme qui s'appelle ? Oui, oui. Les enfants font ce genre de fautes. Le O est en fait un E. T'as raison. Du coup, ça donne Jéhovah. Ville. France. Os. Jéhovah va nous sauver. Des témoins de Jéhovah. Tu vas aller vérifier la liste de tous les enfants disparus depuis dix ans. J'envoie un mail tout de suite. Tu sais combien d'enfants ont été portés disparus au Danemark ces dix dernières années ? Deux. À chaque fois, la presse est déchaînée. Mais il n'a jamais été question d'un nom. Commençant par paix. Ni de témoins de Jéhovah. Ça, c'est sûr. Merci. Intéressant. Tout d'un nom. Tout d'un nom. Tout d'un nom. Tout d'un nom. Tout d'un nom.